Allô, je vais y aller avec moi. Regarde-là, il vient de voir Razali. Regarde-là, il observe. Regardez ses oreilles. Les oreilles sont complètement orientées vers Razali. Il observe. Imaginez cette petite oreille-là. On retourne il y a 5 ans en arrière. Il est venu au monde dans un chemin, pas resté. Regardez-là, c'est magnifique. On va le suivre tranquillement. Regardez-là, parce qu'il est beau. Il se lève-vous dedans de même. Il va se secouer. Pas tout de sens. Il se lève, il se secoue. Il va nous regarder. Là, ça se peut qu'il renomme. Il va faire le ventre. Il voit, il fait, il ne fait pas. Il se laisse, c'est valide. Il sait que ça va manger. Regardez sa barbiche. Regarde-là, ça démarche. Regardez-là. Regardez-là, c'est beau. Regardez ses portes. Comment tu plies, dans le fond, ses chevilles. Et c'est comme ça qu'il approche pour séduire une prémette. Je vais travailler tranquillement. Regardez les oreilles qu'il revient. Là, il m'entend parler. Regardez ses oreilles. Les oreilles sont bi-pressionnelles. Regardez-là, il m'écoute. Regardez son oreille, elle m'écoute. Et l'autre, elle m'écoute Azalee. Fait que lui, il entend bien. Parce qu'il veut les entendre les joues. Il va entendre les prédateurs. Il va entendre les fremelles qui calent. Les fremelles, souvent, c'est des cales comme ça. Vu qu'on n'est pas dans la période de route, il va se laisser approcher. Il a un comportement très sociable à l'endroit d'Azalee. Parce qu'Azalee, il l'a élevé. Les carottes, il aime moins ça que des branches de franges ou des branches de boulous, tu sais. Fait que j'ai oublié bien le fun. Il montre son indépendance. Là, il va aller boire un frère comme un vrai arnial. Il vient de se lever. Il va aller boire à le tirer. Fait que imaginez cet arnial-là. Il vient au monde. Ah! Wow! Il vient au spectacle. Il s'en vient boire. Fait que lui, il vient au monde dans un milieu de sauvage au nord de Mont-Lavie. Et puis, la mère a fait une erreur. Effectivement, il donne naissance au bébé dans des presse-îles, des îles, des endroits. Il n'a pas de prédateurs justement pour protéger les loups. Mais, pour toutes sortes de raisons particulières, elle l'a mis au monde dans un vieux chemin forestier. Puis, il y a un gars qui était un opérateur de camions. Il est arrivé, puis il a vu la femelle avoir un premier bébé. Elle est rentrée dans le bois. Puis, soudainement, quelqu'un d'arrivée pour passer, je suis sorti du bois, puis elle a eu le deuxième bébé. Lui, en l'occurrence, qu'on a appelé Mal Kivot, ça cause de mon nom, Michel. Puis, le chauffeur de vannes s'est impatienté. Il a passé par-dessus. Fait que la vannes. C'était pas sa meilleure journée. Il se venait à ce moment-là. Fait qu'il a passé par-dessus un petit ornial. Il a regardé la garde au sol en dessous de sa vanne. La vanne, elle s'est chargée de bois. Il a passé par-dessus. La mère, elle a eu un stress majeur de voir la grosse vanne qui passait par-dessus son bébé. Elle n'est jamais venu. Et on a entendu cette situation-là sur les ondes radio. J'étais intervenu. J'étais allé chercher le bébé ornial. Il n'y a rien que j'ai pas fait avec, là. La crème de la regarde aujourd'hui. Il y a des puissons sur le dos. Fait que je l'ai lu. Il a donné mon scoping bag. J'étais arrivé au camp, à l'auberge. J'ai mis duvet mélangé avec de la crème avec un peu de sirop d'érable. J'ai mis ça dans un grand 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 de vaisselle. J'ai fait des trous après chacun des doigts pour éviter un pied. Et puis, contre toute la tente, il s'y met à boire. Parce que quand on l'a découvert, j'avais appelé à Finthiacinthe, école vétérinaire. J'ai dit combien de temps que je peux rire sans le colostrum, sans le lait de la mer. Un peu après sa naissance. Quand ils m'ont donné, quand j'ai dit le nombre d'heures, « Michel, il va mourir, c'est pas le chère. » Ça m'a dit qu'on va l'essayer, Valérie. Il est ici aujourd'hui, il est 5 ans. J'ai donné des essais pendant plus de 1 mois. Mon guitar, quand on l'a sorti de bois, c'est qu'il allait au parc Oméga. J'avais déjà une allégeance, avec l'attachement avant cette partie-là. Aujourd'hui, je vais être capable de le voir. Le bois qui est ici, il y a un enfant qui le laisse son siège, mais c'est son panache à lui. Parce qu'à chaque année, il perd, on les récupère, on les amène et on les montre aux gens. Alors, c'est un peu l'histoire de certains, il y a des animaux qui est ici. C'est quoi, des animaux qui naissent nous dans des barques. C'est des animaux qui ont chacun un destin, qui ont chacun une histoire. Il y a des survivors. Lui, c'est un survivor. Puis, si elle a donné, il n'était pas là dans sa vie, il serait mort. Parce que tout animal, qui ne jouait pas du cholestrôme de sa mère, a un développement affecté et altéré. Puis, à plusieurs occasions, son premier été, il a fait des diarrhées majeures, il a eu des bactéries. Puis, il a passé par toutes sortes de processus de survie. Puis, si on regarde sa masse corporelle, pour l'âge que aujourd'hui, il est dans le déficit de croissance. Le bas qu'on a vu dans l'eau, il est plus jeune, il est plus pesant que lui. Parce que le bas qu'on a vu dans l'eau, où sa mère allait au monde, qu'elle allait à l'été, qu'elle lui a donné tout pour s'appartir. Fait qu'une bonne vie de beau, c'est une vie en compagnie de la mère pendant plus d'un mille temps. La mère, dans la nature, elle garde du printemps jusqu'à l'autre période printanière et après ça, il vole ses propriétés. Les animaux exceptionnels, les orneaux, c'est des mêmes phares très nordiques. On l'appelle l'élan d'Amérique, des pays-là de l'Amérique, que le nord de l'Amérique. Donc, c'est un animal qui régit très mal présentement au réchauffement planétaire. Regardez la longueur qu'on voit, regardez sa poêle. Le poêle est extrêmement long, son cuir, il est vigoureux. Il est capable de confronter des grosses hiver, grosses températures moins 30, moins 35. Mais quand il fait très chaud, il ne bouge pas, il émite ses déplacements. Et puis, il est en déficit énergétique dans les journées de grande chaleur. Surtout à l'automne, parce que là, il fait son pelage hiver présentement. Il va avoir un pelage beaucoup plus opaque. À ce moment-là, il cherche des zones d'ombre. Et c'est exactement l'habitude qu'on a créé pour lui. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de colifères. Fait que dès que le mercure est à 30, 33 degrés, il va aller... Regardez Vistane, il va faire un scientifique. Ah, il va Vistane. Ah, il va Vistane. Il est au-dessus de l'autre. Il est au-dessus de l'autre. Fait que... Qu'est-elle-est à la zone ? Qu'est-il ridicule. Qu'est-il ridicule zdrowe ? Qu'est-il ridicule ? Sous-titrage ST' 501